Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur l'RTNC, Madame, Monsieur, bonsoir. Le renforcement de sécurité dans les zones de conflit et les capacités des techniciens de la CENI, ainsi que l'intensification des activités d'éducation civique des électeurs pendant les opérations électorales, ce sont là quelques recommandations qui découlent des conclusions du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale, CENCO-ECC, sur le déroulement de l'opération d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle de la CENI, nous dit Serge Mata. La fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle a donc fourni à la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC une excellente occasion de réaliser l'évaluation un mi-parcours du déroulement étape par étape de cette opération, question de la crédibiliser. Dans son rapport équilibré, la mission d'observation commune de la CENCO et de l'ECC a élevé les points forts et les points faibles à améliorer pour la bonne marche de l'opération de révision des fichiers électoraux en cours en République démocratique du Congo. La mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC a sollicité aux cours et tribunaux d'organiser des procès publics pour des individus interpellés à la Commission électorale nationale indépendante. La mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC a demandé de renforcer les capacités et la mobilité de ces techniciens. Nous nous espérons que ces recommandations seront prises en compte parce que sinon alors c'est le processus qui va souffrir. Notre rôle prophétique est d'abord d'alerter, d'annoncer, de dénoncer mais aussi de construire par des contributions techniques. Donc à ce stade, nous avons fait un premier pas. Plusieurs observateurs électoraux de la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC ont été déployés dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle INE de la CENI. Et c'est là dans la période allant du 27 décembre 2022 au 24 février 2023. Des avancées significatives sont enregistrées sur le plan de développement et sécurité en Itourie. Résultat de l'état de siège instauré par le président de la République, Félix Antoine Chetiquet-Chilombo, reconnaît le gouverneur militaire de l'Itourie. Toutefois, le lieutenant-général Ouboyam Kachama sollicite l'implication de la population de cette province à culturer, à cultiver la paix. C'est l'émane junior. Les actions sont en maître dans l'actif de l'administration militaire de l'Itourie depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province par le chef de l'État, Félix Antoine Chetiquet-Chilombo. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers, d'intérêts économiques, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine. Ces zones jadis sous contrôle de groupes armés, en plus la modernisation de la voie urbaine et autres. Déclaration du gouverneur militaire de l'Itourie dans une interview exclusive avec la presse du gouvernement faisant les bilans à mi-parcours de cette mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe, sur l'ARN 27, sur l'axe Bounia-Commanda, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis des populations sur toujours l'ARN 27, Fataki, Libye, Ngôte, il y avait un peu de population à Ngôte. L'approche militaire et non-militaire adoptée par le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni apporte à ces jours des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. Donc ce que moi je leur dis c'est qu'il faut enterrer la hache de la guerre, comme j'ai dit, il faut que les gens se pardonnent. Nous avons des piliers tels que le dialogue et la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle c'est justement ce qui va, n'est-ce pas, encore consolider, renouer les liens entre les communautés. Et donc c'est ce que nous demandons, les communautés doivent se parler, ils doivent se pardonner, ils doivent voir comment est-ce qu'ils vont évoluer, ils vont aller de l'avant. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement initiée par le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni mérite d'être encouragée par des personnes souciées de l'avenir de cette province à potentialité énorme. Et à Kinshasa, le bon syndicat de l'office de gestion du fret mitimodal et la direction générale de l'OGFM se concertent pour l'amélioration des conditions de travail. C'était au cours de la session paritaire nationale ouverte ce mercredi 15 mars 2023. Où il y a tout encore, va signer ce reportage. Les cercles culturels et laïstes dans la commune de la Gombe à Kinshasa a servi les cadres aux travaux de la session paritaire nationale entre les bancs employeurs et le banc syndical de l'office de gestion du fret multimodal, ouvert ce mercredi 15 mars par son directeur général William Kazumba Mayombo. C'était en présence de Justin Tsikou Kini, représentant personnel du ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, du directeur général adjoint Emmanuel Mayel et Samba, du représentant de la NEP et de plusieurs délégués venus des entités décentralisées de cet établissement public. Les fruits de cette production que nous souhaitons tous seront orientés sur des axes. L'amélioration du social des cadres et agents pour lesquels, sans attendre la demande du banc syndical, je me suis employé dès le premier mois qui a suivi la prise de mes fonctions, à instaurer la prime de productivité au bénéfice de l'ensemble du personnel. Chaque mois aime que nous avons enregistré l'augmentation de la production au mois précédent. Cependant, cette exigence d'amélioration du social et de motivation des cadres et agents ne peut se fonder que sur l'accroissement de nos recettes et le partage équitable. Une autre part de fruits de la productivité est à mettre dans la marmite dédiée aux investissements. La clôture de ces travaux prévus pour le vendredi 17 mars prochain sera sanctionnée par les recommandations des participants. Suivez à présent ces propos, la transformation énergétique, l'économie, la sécurité et le développement sont la priorité commune entre l'Union européenne, la Suède et la République démocratique du Congo. Des propos de l'ambassadeur de la Suède lors d'une réception organisée à l'ambassade de la Suède. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. La Suède assume la présidence de la Commission européenne durant les six premiers mois. C'est dans ces cadres que l'ambassadeur de la Suède en RDC a organisé une réception en l'honneur de membres du groupe de travail de la Commission européenne en charge de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique lors de leur séjour à Kinshasa. Les membres du gouvernement, les diplomates, les invités ont salué la présence de cette équipe de la Commission de l'Union européenne, venue notamment pour approfondir leur connaissance sur cette agression dont l'RDC est victime. Cette soirée a été organisée aussi à l'occasion de la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin. La présidence suédoise a quatre priorités. La sécurité, la compétitivité et le développement économique, la transition écologique et énergétique et aussi les valeurs démocratiques et l'état droit. C'est vraiment des priorités communes entre l'Union européenne, entre la Suède et la RDC. C'est une visite d'études, d'une part c'est une visite d'études pour approfondir notre connaissance sur la RDC et d'autre part c'est une visite de suivi. Il y a énormément de choses qui se passent entre l'Union européenne et ses états membres avec la RDC. Nous avons des relations excellentes, on fait beaucoup de coopération ensemble mais nous sommes ici pour voir comment davantage approfondir notre dialogue et notre coopération. En revenant en province à présent, bientôt un pont sera jeté sur la rivière Kancha dans le territoire de Myabi, dans le Kassai central. Le directeur général adjoint de l'Office des routes, Célesté Koto-Lokele, a donné les coups d'envoi de ses travaux de construction de ce pont. Un commentaire de Diane Balaka. Une mission marathon pour Célesté Koto-Lokele dans l'espace Grand Kassai. Le numéro 2 de l'Office des routes était tout d'abord dans les provinces du Kassai oriental et l'Omami pour réceptionner les éléments de pont Katcha et lancer officiellement le travail de construction de ces ponts qui sera jeté sur la rivière qui porte le même nom dans le territoire des Myabi-Villes de Moujimaï. Ensuite, le 2GA de l'Office des routes a été conduit par le directeur provincial du Kassai oriental, Marcus Okita, pour visiter les travaux d'assainissement sur la RN1 traversée de la ville communement appelée INGA, exécutée par l'Office des routes et financée par le Fonds d'entretien routier, FONER, à l'Omami. Dans la ville de Mouiné-Ditou, le professeur Célesté Koto a visité les différents chantiers d'entretien des routes exécutés par l'Office des routes. Un constat malheureux, se dégager une grande érosion menace la RN2 dans son tronçon compris entre Moujimaï et la province de l'Omami. Arrivé sur les ponts, les loups, le constat et à mer indiquent le numéro 2 de l'Office des routes. Le rôle que nous avons, nous comme dirigeants de l'Office des routes, DGDG, c'est pas l'instruction des routes. C'est ce qui fait la différence entre le pouvoir du président Christophe et ses prédécesseurs. A tout prendre, la direction générale de l'Office des routes, pilotée par le professeur Januki Kangala, reste déterminée à accompagner la vision du président de la République dans les secteurs des infrastructures routières. Redynamiser les services de postes à travers la République démocratique du Congo, le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications ont fait son cheval de bataille. Didier Mousseté revient d'un périple qui l'a conduit dans le Kuilu et le Kwangru. Jean-Pierre Ndolo a signé ce reportage. Comme à Idiofa, le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications est allé présenter ses civilités au maire de Kikwit, tout en le sensibilisant d'accompagner la poste en ce qui concerne l'application de la loi 012 sur les deux kilos réservés exclusivement à la poste. Peu après, le DG et sa suite se sont dirigés au bureau de la poste pour une séance de travail avec les agents, ce après la visite des installations de la fibre optique. La récupération de quelques maisons de la SCPT spoliée a été parmi les points débattus au cours de cette rencontre. L'avocat conseil de la SCPT a recommandé la récupération des titres immobiliers auprès des affaires foncières, afin de protéger le patrimoine immobilier de la SCPT. Le directeur général a pour sa part présenté la nouvelle vision de la Société congolaise des postes et télécommunications pour 2023. Après le cap vers la croissance, a-t-il dit « On est passé à la stabilisation et à son accélération. 2023 est une année de restructuration. Postes Finance devient une banque postale. L'immobilier, un business center, il y a également le business poste et le business télécom. » Le document de code de l'urbanisme et construction élaboré par les experts de l'urbanisme a été présenté ce mercredi par le ministre de tutelle, « Pius Mwabilou. » Ce code va réglementer le secteur de l'urbanisme pour lutter contre les constructions anarchiques, nous dit Emmanuel la commissaire. 66 ans après, la République démocratique du Congo va enfin se doter de son premier instrument juridique postélectoral lié à l'urbanisme et la construction à RDC. Ce premier document, après l'indépendance soumise aujourd'hui au ministre d'État, de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, tient compte de toutes les réalités du terrain afin de mettre fin aux inondations, éboulements de terrain et autres catastrophes observées à chaque tombée de pluie en RDC. Élaboré par les experts du secteur pendant plus de 15 jours, cet avant-projet des 309 articles sera présenté au Conseil des ministres au plus tard le 15 juin de cette année, a promis le patron de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. Je suis satisfait de découvrir que, face au grand mot, vous avez prévu les grands remèdes. Le régime des sanctions pénales et administratives, prescrit pour tous les actes posées en violation des dispositions contenues dans le présent grand projet, mettra définitivement fin à l'anarchie tant décriée dans l'occupation de sol. Une fois adoptée au Conseil des ministres, ce projet de loi sera soumis à la table du Parlement pour un débat approfondi. L'objectif majeur est de doter la RDC d'un référentiel normatif fort en matière d'urbanisation et construction susceptible de soutenir une croissance urbaine contrôlée. Et pour Frédéric Ita, la femme a le rôle essentiel au sein de la communauté. Frédéric Ita, ancien vice-ministre du plan, revient sur la situation de la femme dans les zones de conflit. Suivez. Nous savons le moment que nous traversons tous dans notre pays, surtout plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Le mois de mars est consacré à la femme. C'est pourquoi je dédie spécialement ce mois de la femme à cette femme victime d'agressions sexuelles à l'est de notre pays, à cette femme qui est sécrestée, violentée par nos agresseurs. Et je dis qu'elle n'est pas celle, que nous sommes de cœur avec elle. Et je prie pour que le Seigneur puisse le parnier de cette atroce que nous traversons depuis des décennies. Je dédie spécialement ce mois de la femme à toute femme, la femme qui s'élève tôt le matin, à cette femme-là, qui rirale, qui cultive la terre, pour nourrir son foyer. Je dédie cette femme, ce mois de la femme, spécialement cette femme qui s'élève tôt le matin, pour aller vendre son pain, pour aller vendre au marché, pour nourrir son foyer. Je dédie spécialement ce mois de la femme à toutes les femmes de la Ligue du Mouvement du Peuple pour le Progress Social qui militent pour le vrai changement dans notre pays. À la distinguée première dame de notre pays, madame Denise Niakiero, tu sais ce qu'elle dit, qui ne cesse de s'élever, de sillonner le monde pour dénoncer ce qui se passe à l'Est, pour dénoncer la violence qui subit la femme quand on l'aise. Dans la droite ligne des activités liées au mois de mars, le personnel féminin de la Saucyre a suivi une conférence sur l'appropriation du numérique. C'est un reportage de la RTNC2. Regardez. Le monde tourne actuellement au rythme du numérique. C'est pourquoi le forme des Saucyre et des Saugaz ont été sensibilisées sur l'appropriation numérique facilitée par la technologie de l'information et de la communication. La direction générale vous exorce de l'épargne à son utilisation. Son appropriation vous permet d'être sur le mercredi d'égalité de vos collègues hommes, ainsi saisir de nouvelles opportunités professionnelles. Puisque les femmes sont concernées, notamment à l'occasion de cette journée, nous retenons qu'il existe des compétences planétaires, il existe des outils qui facilitent cette évolution vers la transformation digitale. Par ailleurs, cinq femmes ont été promis à des postes des responsabilités jamais occupées par des femmes de cette entreprise. Nous devons inculquer cette notion de femmes aux enfants de pouvoir se poser toujours la question de savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour moi, qu'est-ce qu'il faut pour que j'aille de l'avant. Et le monde du système que nous parlons aujourd'hui, c'est la formation. Nous devons nous former par rapport à ça, par rapport à mon travail, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la connaissance que je dois guérir pour aller de l'avant. Nous avons eu des intervenants, essentiellement notre direction générale et ainsi le président du conseil d'administration, qui se sont entretenus avec nous sur ça, nous recommandant de ne pas connaître du retard, de nous former sur le numérique et la digitalisation. La Juniée internationale des droits des femmes doit être une opportunité pour celle-ci de s'engager efficacement afin d'améliorer les conditions socioprofessionnelles. Au Kassaï et plus précisément à Chikapa, les experts du coin participent à un atelier sur la confirmation des sites choisis dans le cadre du programme de 145 territoires. Antification et confirmation des axes routiers, ouvrages d'art et de partage des informations sur les sites de construction des infrastructures des génies civiles, électricité et génie hydraulique du programme de développement local PEDEL 145 territoires. C'est l'objectif principal de l'atelier organisé par l'EPNUD dans la salle de chapiteau située dans la colline de Dibumba, ville de Chikapa. Cette activité a réuni plusieurs autorités provinciales, le député provinciaux, le chef coutumier ainsi que les acteurs de la société civile. Après un débat riche en coulère, les participants ont procédé à la validation et confirmation des sites rétenus. Le vice-gouverneur a convié à toutes les parties prenantes à relever les défis qu'imposent ces vastes programmes du chef de l'État qui visent à l'amélioration des vies sociales de la population. Je convie toutes les parties prenantes à la mise en œuvre de ce programme afin d'arriver à relever le défi qu'impose ce vaste programme souhaité par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à améliorer et à transformer les conditions et cadres de vie des populations congolaises vivant dans les territoires ruraux au Kassai, notre province. La coordonnatrice provinciale du PEDEL 145T explique les contenus. Les investissements publics multisectoriels orientés vers le monde rural, initiés par son excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi, est une réponse aux objectifs du plan cadre des coopérations des Nations Unies en RDC. Parti de Kinshasa, la capitale, par route pour Tchikapa Natal, a envie de redynamiser les activités de sa fondation, Shankindamba, Diane Ntumba Basila, présidente de cette Asbel, a été accueillie au poste de péage de Kachongo par cette foule en liesse sous une pluie battante, signe de bénédiction pour celles qui rentrent dans son Kassai sensibiliser les siens à s'enrôler massivement pendant cette période de la révision du fichier électoral. Diane Ntumba Basila a profité pendant son séjour à Tchikapa, communié avec le membre de sa famille politique qui est UDPS Kibasa. Ntumba Basila a, au nom de sa fondation, remis des bandes hygiéniques aux jeunes filles qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'en procurer à la fin de chaque mois où elles font face à leur période de démanstration. Fidèle à sa foire chrétienne, Diane Ntumba est allée prier avec ses frères et soeurs de l'église royaume de Jésus-Christ de Milambo, où elle a sensibilisé les croyants à s'enrôler massivement, clôturant en bonté son séjour Tchikapien, près d'une semaine d'intenses activités. Et suivant présent ce reportage relatif à la remise de dons en faveur des orphelinats de Kabindar de la province de l'Omanie. ...puis bénisse votre pays, la RBC, puis bénisse les chocs de l'État pour tout ce qu'il fait. Cette bénédiction en faveur du président de la République résulte de l'action sociale et sanitaire initiée par la direction générale de la Caisse nationale des Sécurités Sociales, CNC sans sigle, au profit des orphelins et des vieillards. Par le biais du bureau de la Sainte-Saisse Kabinda, plusieurs vivres et non-vivres ont été offerts à l'hospice des vieillards de la paroi Sainte-Marie et de l'orphelinat de la communauté des Béatitudes. Il s'agit notamment de pièces femmes, des sacs de farine de maïs et des maniocs, des cartons de savon, du sel et du sucre, de budon d'huile végétale, de vivres et frais ainsi que des kits complets lave-mains. Nous remercions grandement, en commençant d'abord par le chef de l'État, qui est le patron, et notre directeur général, Charles Moudia El-Kazadi, qui a mis à notre disposition les fonds pour servir les actions sociales et sanitaires dans tous les sièges pour le bureau des cabines. Les bénéficiaires ont à leur tour usé des mots justes pour exprimer leur gratitude au président de la République ainsi qu'au directeur général de la CNSES pour ses dons de vivre et non-vivre. Je leur dis merci. En plus de tout ce qu'ils font, ils ont pensé aux deux minutes qui sont ici à Cabinda, dans notre communauté. En tout cas, c'est une manière de nous alléger. On leur dit merci. La distribution d'aides humanitaires du chef de l'État et de son monologue des Émirats Arabes Unis à Goma se poursuit et cela fait déjà presque un mois que cette distribution se fait dans les sites des déplacés de guerre aux alentours de Goma, suivant l'étape de Lushangala. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec d'autres pays à travers le monde. Sous la roulette du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki du Tchilombo. C'est dans le malheur qu'on reconnaît le vrai ami, dit-on. Le partenaire de l'RDC vole au secours de deux placés de guerre en répétition dans l'Est de la République. Avec le concours des Émirats Arabes Unis, la présidence de la République achemine le vivre et à Goma pour faire face à la famine de deux placés et la crise humanitaire créée par le Rwanda sous l'entremise de M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionnée dans les entrepôts à Goma, fruit de partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Le président de la République avec le président des Émirats Arabes Unis, ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposée, le sac de riz et tant d'autres vivres ont pris la direction de sites pour la distribution aux déplacés. À Louchangala, les deux placés expriment leur satisfaction. Sur le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Louchangala, parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà faite. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer que j'ai au sein de mon entité. Le directeur général de la régie des eaux et le coordonnateur national du projet prise deux experts en matière eau séjournent depuis lundi 13 mars à Mboujimaï pour une visite officielle de travaux exécutée par la GIZ KFW et prise en faveur de la régie des eaux au Casa Oriental. Images et commentaires. Le directeur général de la régie des eaux David Chilumba Mutombo est arrivé lundi 13 mars à Mboujimaï pour sa toute première visite officielle depuis qu'il a été nommé par ordonnance présidentielle à la tête de la régie des eaux. Il est accompagné du coordonnateur national du projet prise des hauts Sounzou. A sa descente d'avion, le DG David Chilumba a été accueilli chaleureusement par les agents et cadres de la régie des eaux Casa Oriental avant de dévoiler l'objectif de sa mission à la presse. Je viens voir la famille régie des eaux. Je veux m'imprégner de la situation réelle de la régie des eaux ici dans la direction régionale du Casaï oriental, pas seulement pour Mboujimaï mais pour tous les autres centres que nous avons dans le grand Casaï oriental. Mais je suis venu aussi pour visiter les travaux qui ont été faits dans le cadre du projet prise. Et juste après, son cortège l'a conduit jusqu'au gouverneurat de province pour une audience de civilité à laquelle a participé des hauts Sounzou, coordonnateur national du projet prise. Au sortir de cette rencontre, le numéro 1 de la régie des eaux en République démocratique du Congo a déclaré qu'il ne veut pas faire des promesses fallacieuses. Le problème de l'eau est préoccupante dans toute la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'il a lancé un appel à la population d'honorer les factures de la régie des eaux. Il y a beaucoup de travail à faire. Vous avez déjà vu ce que prise a fait ici. C'est un travail de titan. Je vous lance encore un appel. Quand vous recevez une facture de la régie des eaux, je vous en supplie, allez payer. Nous utilisons cet argent pour investir dans l'infrastructure. Nous avons amené une gestion très transparente, une gestion très propre, une gestion très saine dans l'honnêteté et de façon inconditionnelle. A Bakwakapanga, dans les installations de la régie des eaux Kassaï-Orientale, le DG David de Chulumba Mutombo a communié avec les travailleurs de la régie des eaux qu'il attendait depuis plusieurs heures. Dans son adresse, il les a invités à travailler avec assiduité. Je veux que tout un chacun embrasse cette vision que nous puissions travailler dur pour faire de ce rêve une réalité. Mais pour y arriver, ça va demander un travail dur, un travail honnête, un travail interne et surtout un travail d'experts aussi. Allons à présent dans la province du Congo Central où Simon Floriber, Mbachi Mbacha, notable, ancien gouverneur du Congo Central, a prêché les veilles patriotiques. Les questions sur les élections étaient également au menu des échanges avec la population. Images et commentaires. Deux ultimes meetings pour ce mois de mars 2023 au Congo Central. Simon Floriber, Mbachi Mbacha a foulé le sol des beaux matraciens le samedi 11 mars dernier. où il a étaillé son speech sous une pluie battante. Il s'est focalisé sur trois points essentiels, notamment le respect des autorités, l'éveil des consciences pour des bons choix aux prochaines échéances électorales prochaines. Enfin, l'agression de notre pays par le Rwanda dans sa partie est. Accompagné de son épouse, Simon Floriber est attendu samedi à Matadi au stade Damar pour se prononcer sur d'autres questions importantes. Ancien gouverneur de cette province, il reste une personnalité très respectée. Son maître mot est que la population bannisse tout discours discriminatoire contre les étrangers s'ils se conforment à la DGM s'appuyant sur l'article 30 de la Constitution. Voilà, il faut une loi pour réglementer la commercialisation des produits pour l'alimentation des nourrissons en République démocratique du Congo. C'est le but de la télé organisée par le Programme National de Nutrition Pronut. Il est examiné aussi le projet de loi portant réglementation de la commercialisation des substituts des bébés de moins de 6 mois. Elianj Atassa, Rodépanda, reportage. Le produit qui se substitue au lait maternel exclusif pour un nourrisson ne favorise pas sa bonne croissance. Pour pallier ces déficits, tous les ministères de différents secteurs ayant une implication dans la santé infantile soutiennent qu'il faut une loi sur la réglementation de la commercialisation des substituts pour l'alimentation des nourrissons en RDC. C'est le but du projet de loi sur l'alimentation initié par le Programme National de Nutrition Pronanut en collaboration avec l'UNICEF et autres partenaires contenant des mesures contraignantes en remplacement du Code international sur l'alimentation du bébé pour interdire la commercialisation sur le marché de produits alimentaires pour nourrissons. 42% de malnutrition chronique et 6,5% de malnutrition aiguë pour 10 millions d'enfants. Il faut donc sauver la situation a indiqué le représentant du secrétaire général à la santé Thomas Kataba. Les experts sont réunis ici pour proposer un texte et on verra dans la mesure de possible si ça va être un texte réglementaire ou législatif pour essayer de réglementer la vente de ce produit en RDC. Ces projets de loi abordent différents aspects des violations avec des publicités propageant le massonge sur la qualité de l'alimentation au bébé. Au cours de cet atelier qui a réuni les experts a été procédé à l'examen du contenu de cette loi pour enrichir avant de la soumettre au Parlement pour l'adoption. Le représentant de l'UNICEF a salué l'initiative de cette loi. Le lait maternisé ne pourra jamais être aussi bon aussi équilibré que le lait maternel. L'idée c'est de vraiment avoir une loi qui puisse porter réglementation de la commercialisation de ce substitut du lait maternel. Le directeur du PRONANUT ne cache pas sa satisfaction la qualité des échanges. La mise au sein précoce de l'enfant à l'air qui suit l'accouchement, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois ainsi que l'allaitement complémentaire ou continu qui va être associé à d'autres aliments jusqu'à l'âge de 2 ans. Cette loi va donc interdire la mauvaise physique. Les relations qui existent entre l'IEC et la Belgique dans le cadre de comptations de renforcement de partenariats sur l'efficacité de l'école doctorale étaient au centre des échanges entre le directeur général de l'Institut supérieur de commerce et Mingol Kassonro avec l'ambassadeur de Belgique ce mercredi 15 mars 2023. Jeu Kayembe pour le commentaire. Une ambiance de grands jours et chaleureuse. Un diplomate belge en contact direct avec les étudiants loin de toutes les règles protocolaires reçus par les DG de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa l'ambassadeur belge en RDC a visité les sites de la grande école des commerces notamment la bibliothèque les auditoires mais aussi les sites où sera érigé les bâtiments modernes pour l'école doctorale. Je suis venu voir quelles sont les opportunités de travail de collaboration avec d'autres institutions en Belgique et également dans ce mois de la femme j'étais également très heureux d'apprendre que c'est une institution très genrée avec plus de femmes sur les bancs d'école que des hommes. L'ISC et la Belgique ont une histoire commune rappelle le directeur général Émile Ngoïka-Songo Cette institution a une histoire aussi avec la Belgique parce qu'à sa genèse c'est un missionnaire venu de la Belgique comme nous le chantons d'ailleurs dans l'hymne de notre institution nous en faisons évocation. Et à Émile Ngoïka-Songo d'ajouter l'ISC se met au pas de la mondialisation de l'enseignement. Nous sommes en pourparler pour voir dans quelle modalité diversifiée de toute manière nous pourrions reprendre ces partenariats qui sont essentiels à l'ère où l'ISC se veut véritablement une grande école des commerces et à l'ère où nous comptons cette année installer ici une école doctorale. Avec ses nombreux partenaires l'ISC s'active à diversifier et rendre son enseignement des qualités et plus compétitif. Voilà c'est ici que prend fait ce journal merci de l'avoir suivi autre édition d'informations sur nos frontières c'est tout à l'heure à 20h avec Françoise Boulabouakki Sous-titrage Société Radio-Canada